Purifie nos cœurs, purifie nos âmes. Voilà. Affaire Claude Pivy. Toute la vérité, rien que la vérité ici. Vous venez vous partager le live, s'il vous plaît. Allô ? D'accord. Je te reviens. Nous, on va taper ça, dit. Ça, Allah billahi t'Allah. On va taper ça. Peuple de Guinée, nous sommes en train de vivre dans quoi ? Nous sommes en train de vivre dans quoi ? Hein ? Regardez ça. Regardez ça. Regardez. Cette pauvre femme-là. Vous voyez celle-là ? Cette pauvre femme. Vous la voyez ? Celle-là, elle s'appelle Mariam Sanoussi. Mariam Sanoussi. Mariam Sanoussi. Connue sous le nom de Mairie. Connue sous le nom de Mairie. C'est la femme de Claude Pivy. C'est la femme de Claude Pivy. Depuis l'affaire du 4 novembre, cette femme est arrêtée. Depuis l'affaire du 4 novembre, cette femme, elle est arrêtée, conduite à une destination inconnue. aujourd'hui, ça se murmure qu'elle est à la maison centrale. Vrai ou faux, on ne le sait pas. Mais, qu'est-ce que la femme de Claude Pivy va venir faire dans l'affaire de Claude Pivy ? Jordan. Qu'est-ce que sa femme-là va venir faire dans son affaire d'évasion ? Qu'est-ce qu'elle va venir faire dedans ? Qu'est-ce qu'elle va venir faire dedans ? C'est ça, aujourd'hui, qu'on doit se poser la question. On demande pourquoi cette dame, elle est arrêtée. La famille, aujourd'hui, toute la famille, aujourd'hui, de Claude Pivy, la majorité sont arrêtée. Ceux qui sont connus, ils sont tous arrêtés. Cette dame, après 4 novembre, qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont à la recherche de Pivy. Maintenant, ils vont partir vers Cagbelin, là-bas. Arriver à Cagbelin. Et ils vont trouver des gens. Ils vont chercher Pivy. Après, ils vont trouver des jeunes, là-bas. Un jeune va dire « Ah, le monsieur que vous aurez cherché, là. Voici sa femme. Voici sa femme. Bim ! Les éléments d'effort spécial descendent. Ils l'arrêtent. Ils arrêtent la femme, là. Elle s'appelle Mariam Sanoussi. Elle l'est connue sur le nom de Mary. C'est une séralionnaise d'origine. C'est une séralionnaise d'origine. Elle est, aujourd'hui, la première femme de Pivy. Parce que Pivy l'a eue en Séralion. Quand le colonel est parti pour la guerre, quand il était parti pour la guerre, quand vous avez vu, là, le colonel, il a expliqué sur le procès, là, qu'il est parti à la guerre en Séralion. Donc, il a connu cette femme-là, là-bas, en Séralion. Et à cause de l'amour, la femme, là, elle est venue vivre en Guinée. C'est une séralionnaise. Donc, si l'ambassade de la Séralion, une compatriote qui n'a rien à voir, qui ne sait absolument rien, elle a été arrêtée parce qu'elle est tout simplement la femme de Claude Pivy. Elle est tout simplement la femme de Claude Pivy. Donc, depuis le 4 novembre, cette femme-là, elle est portée disparue, elle est arrêtée, tenue à un lieu secret. dernièrement, on dit qu'elle est à la maison centrale. Vrai ou faux, on ne sait pas. Mais, forcément, il se peut qu'elle soit à la maison centrale. Moi, on m'a dit, qu'est-ce que tu gagnes en gardant la femme de Pivy en prison? Qu'est-ce que cela va te rapporter en gardant la femme de Pivy en prison? J'ai fait vidéo la dernière fois. Je vous ai dit ici qu'il a tendu un piège qu'au soi-disant de négocier avec Pivy pour que, voilà, Pivy dit ce qu'il veut. Que Pivy dit ce qu'il veut. Ils vont chercher à trouver une solution pour arranger le problème. Ce guet-apin-là, ça n'a pas marché. Avant de chercher à faire guet-apin, pourquoi tu ne vas pas libérer sa femme? Pourquoi tu ne vas pas libérer son neveu? Elle n'est pas la seule. Il y a aussi ce jeune-là, Guilavogui. C'est le neveu de Pivy. Depuis le 4 novembre, les gars-là sont arrêtés, portés disparus. Depuis le 4 novembre, lui aussi, portés disparus. Pourquoi? Ont-ils un lien avec l'évasion? Les jeunes, vous êtes partis, les trouvez en train de dormir à la maison. Quand tu vois même les jeunes-là, tu vas voir que réellement, ils étaient en train de dormir parce qu'on a tous vu les images. Vous les avez mis par terre. Vous les avez mis des armes sur leur tank-là. Ils étaient en train de dormir. Il faut libérer ces gens-là. Ils n'ont rien à voir dans ça. La femme de Pivy. Pauvre femme. Elle a seulement eu le malheur d'être la femme de Pivy. Celle-là. Seulement le malheur d'être la femme de Pivy. Seulement d'être la femme de Pivy. Si vous l'avez gardée pour que Pivy se rende, elle n'a rien à voir dans ça. Et puis, elle-même, elle, c'est là, la mairie. Ça fait trois ans. Trois ans. C'est-à-dire, ils sont ensemble, c'est la femme du colonel, mais ça fait trois ans qu'il n'y a pas, elle ne voit même pas son mari bien. C'est-à-dire, comme on dit là, on va dire que oui, vous êtes mariés. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais ça fait trois ans que cette femme et son mari n'ont pas assez de liens. Donc, depuis trois ans là, ils sont partis rechercher Pivy là où elle est loge à Kagbelé. Arrivé là-bas, ils ont demandé, il y a un jeune, il paraît que c'est un jeune forestier qui a dit, ah, le monsieur que vous recherchez là, voici sa femme. Et depuis ce jour, Mariam Sanoussi est arrêtée aujourd'hui. On n'arrive pas, sa famille n'a aucune nouvelle d'elle. Aucune nouvelle d'elle, y compris le fils du colonel. Koui Koui. On ne sait pas s'il est mort, s'il est vivant. Le neveu, y compris lui, on ne sait pas s'il est mort, s'il est vivant. Où on va, Georges ? Où on va aller avec tout ça là ? Où on va aller avec tout ça là ? Où on va aller ? Une pauvre femme. Pauvre femme. Après, les leaders politiques sont assis, vous partez rencontrer Baouri qui vous crache au visage que cette année-là, il n'y aura pas d'élections. Alors que Mamadi, lui-même, a fait discours fin 2022. qu'un jour de plus ne va pas lui trouver à la tête de ce pays, qu'il ne va pas rester une seconde de plus. Maintenant, pourquoi vous allez aller vous asseoir devant Baouri ? Lui, il va vous insulter et puis, vous laissez que personne ne fait de communiquer pour revendiquer, préparer des choses contre ce que Baouri vous a dit. Si Mamadi, il a le cran, c'est lui qui est venu nous dire ici qu'il ne va pas rester une seconde de plus au pouvoir. C'est Mamadi qui est venu nous dire ici. mais si on veut une prolongation pour la transition, ce n'est pas une autre personne qui va venir nous dire, c'est toi-même, Jordan, c'est toi, Jordan, qui doit venir encore nous dire pour nous dire ce que je vous avais dit en 2022, mon discours à la nation, j'étais en train de vous mentir. Ou bien, je n'avais pas tout mon cerveau, tous mes cerveaux ne s'étaient pas en place. Ou bien, ce n'était pas moi. On avait mis mon clown là-bas, c'est mon clown qui a dit ça. Ou tu dis simplement ma voix n'est pas une montagne. Voilà, tu dis simplement ma parole n'est pas une montagne. Donc, ce que je vous ai dit en 2022, on change ça. cette année 2024, il n'y aura pas des élections directement. On va partir 2025. Au lieu qu'un Baouri qui a fait démarcheur pour être nommé premier ministre parce qu'il veut avoir ce titre-là. Baouri, tu n'es pas premier ministre, tu n'es rien du tout. Dans un régime où on arrête des innocentes comme ça. Parce que oui, on veut que Pivi se rende. Parce que oui, on dit que c'est sa femme. On dit, tous les jours, vous êtes en train de raconter des conneries aux gens qu'au état de droit, qu'il y a la loi, qu'il y a la justice. Quelle justice ? Qu'est-ce que cette femme-là ? Qu'est-ce que cette femme-là a à voir dans l'affaire de Claude Pivi ? Qu'est-ce que la femme de Claude Pivi a à voir dans l'affaire de son mari ? Hein ? Qu'est-ce qu'elle a à voir dedans ? Hein ? Vous l'arrêtez, vous la mettez en prison. Hein ? Pourquoi ? Pour quelle raison ? Après, c'est pour dire qu'on est en train de refonder. Vous êtes en train de refonder quoi ? Qu'est-ce que vous êtes en train de refonder, vous, là ? C'est un RD. Il faut nous faire sortir quelque chose depuis que vous avez prononcé le mot refondation, là. De nous prouver par A plus B, c'est ce que vous êtes en train de refonder. Et puis, Bahoury part s'asseoir, dire aux gens qu'il faut, sans la paix, il faut que, oui, sans la paix, rien ne va avancer. Oui, la situation comme ça aujourd'hui, il faut qu'on l'accepte pour qu'on puisse s'arranger. Qui a créé cette situation-là ? Qui est à l'origine de cette situation-là ? Ce n'est pas Jordan, ce n'est pas le CNRD qui a créé cette situation. Pourquoi tu vas aller cracher ça devant le visage des leaders politiques ? Hein ? Bonne de mytho de merde. Hein ? Non. Tu as foutu toute ta carrière politique en l'air. Simple haineux. Simple jalousie. Qu'il faut que j'aie le titre de premier ministre, oui, pour avoir une bonne retraite. C'est ça, hein ? Parce que tout le gouvernement qui est venu là, les nouveaux là, qui ont fait des marches pour être nommés là, eux aussi, ils veulent avoir une bonne retraite. Parce qu'après, il n'y aura pas de poursuite. Il n'y aura jamais de poursuite. Voilà. C'est Koutoukoutou, tour-tour. Voilà. C'est tour-tour. Ceux qui étaient là, leur tour est passée, ils ont volé, ils sont partis. Ça ne va sortir. Rien ne va sortir. Nada. Et puis, vous êtes assis dans le palais en train de faire du mal à des innocents comme ça. Pendant que tu dis que oui, je suis musulman, oui, j'ai peur de Dieu, manani, nanana, si tu n'es pas au courant, Jordan, voici la femme de Claude Pivy. Celle-là, elle est la femme de Claude Pivy. Aux dernières nouvelles, il se dit qu'elle est à la maison centrale. Il faut la libérer immédiatement. Elle n'a rien à voir dans l'affaire du 4 novembre. Elle ne connaît ni Dave ni d'Adam, oui, les affaires du 4 novembre. Elle s'appelle Mariam Sanoussi, connue sous le nom de Mary. Il faut la libérer. Elle n'a rien à voir dedans. Donc aujourd'hui, si le coup d'état avait échoué le 5 septembre, est-ce qu'on allait attraper Fantagbe ? Est-ce qu'on allait attraper Fantagbe ? Si tu avais fui, tu étais parti, est-ce qu'on allait dire que c'est sa femme qui est ici, c'est elle qui a son mari qui est parti faire coup d'état. Est-ce qu'on pouvait aller arrêter Fantagbe ? Sans que la France ne sorte pour dire que ce n'est pas la loi, ce n'est pas Papa Pivy, ce n'est pas Papa Pivy. Ce que tu ne peux pas faire à ta propre femme, à ta propre famille, il ne faut pas faire ça à la famille d'autrui. Jamais de la vie. Il ne faut jamais faire ça à la famille d'autrui. La femme de Claude Pivy aujourd'hui, en train de courpir en prison pour mettre la pression pour que Claude Pivy se rende. Eh ! Non, vraiment, on souffre dans le pays là. On est dans la refondation. On est dans partir aux élections où on est à la recherche de Claude Pivy. Où on veut qu'on veut tuer toutes les personnes là qui sont censées être, oui, des dangers pour le pouvoir. Au lieu de faire tous ces charabias là, tous ces parapilles par rapport là, va aux élections, tu quittes le pays, tu laisses le pays dans la main des Guinéens, le peuple. Seule la voix du peuple est souveraine. Seule la voix du peuple compte. Va ! Tu organises les élections, tu quittes le pays là, tu te délivres dans les mains des crocodiles, des vautours qui t'entourent. Si tu veux réellement la paix, si tu veux réellement une vraie refondation, parce que la refondation que vous avez prononcée là, ça là, ce n'est pas une vraie refondation, c'est une fausseté. C'est de la bavure que vous êtes en train de faire à cette pauvre femme, à la famille de Pivy aujourd'hui. Hein ? Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça ? Qu'est-ce qu'elle a fait pour passer aujourd'hui des mois et des mois en prison ? Son enfant n'a aucun nouvelle d'elle. Aucune nouvelle d'elle. Elle a fait un enfant pour le colonel Claude Pivy. Son enfant s'appelle Paulin. 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 Son enfant s'appelle Paulin. Paulin. Elle a seulement eu le malheur d'être la femme de Claude Pivy. C'est ça, la refondation de Jordan. La refondation de Jordan. Et puis quand on parle des personnes qui n'ont sans cœur parce que ces personnes-là ne sont pas de vos familles, ces personnes ne sont pas vos proches, vous n'avez aucun sentiment pour eux. Si elle était un membre de ta famille ou un membre de vos différentes familles-là, vous allez vous lever pour la soutenir. Parce qu'elle ne mérite pas ça. Qu'on recherche Pivy, mais qu'on laisse ses membres et ses membres de famille, qu'on les laisse. Ceux qui ne sont pas allés là-bas, qu'on les laisse. Hein ? Qu'on les laisse. Ce n'est pas la mère de Vernier. Voilà. Si vous l'avez mis en prison, elle n'est pas la mère de Vernier. Voilà. Le colonel Claude Pivy a eu sa première femme. Elle est décédée. Sa première femme. Elle est décédée depuis 2006. Depuis 2006. Voilà. La mère de Vernier. La mère de Vernier Pivy, elle est décédée depuis 2006. Depuis 2006, la mère de Vernier est décédée. Donc, celle-là, elle n'est pas la mère de Vernier. Voilà. Elle n'est pas la mère de Vernier. Celle-là, son enfant n'a même pas 20 ans. Son enfant, au moins, a 15, 16 comme ça. Son enfant s'appelle Poulain. Et depuis 3 ans, le lien n'est même pas comme ça avec son mari. et puis, vous l'arrêtez, vous la mettez en prison. Elle est en train de courpir à la maison centrale. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? Corréfondation. Tout ça là, tous ces trucs là, ce sont des malheurs pour un pouvoir. Tout ça là, ce sont des péchés. Ces péchés là, la souffrance que cette femme est en train de subir là, ce sont des karmas. Aucun sacrifice ne peut arranger ces karmas là. Aucun médicament traditionnel, aucun marabout, aucun féticheur ne peut enlever ces karmas là. Ce que cette femme est en train de subir là, ce que des innocents sont en train de subir là, il n'y a pas de remède pour ça. Il n'y a aucun remède parce que Dieu accepte tout mais Dieu n'accepte pas le karma. Le karma qu'on fait là, entre nous là, nous là, Dieu ne va jamais pardonner. C'est entre nous et tous ces karmas là, toutes les souffrances que les innocents et innocentes sont en train de subir aujourd'hui, Jordan. Tout ça là, c'est en train de s'accumuler sur toi, sur ton dos. Le jour, qu'on va te larguer, tu vas être largué par tes plus proches collaborateurs qui vont commencer à t'attacher eux-mêmes, tu sauras ce jour que oui, réellement, le karma existe. Tu le sauras que réellement, le karma existe. A bon entendeur, salut. Merci.